Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est bien, c'était extraordinaire ! Bienvenue sur Yance Rebarana pour un autre témoignage puissant. Est-ce que vous vous imaginez ce qui va se passer ici, dans ce témoignage ? Nous allons écouter un témoignage d'Enexar Danis qui va nous expliquer comment un élève a invoqué un démon dans sa classe. Mes frères et soeurs, vous serez même surpris par ce que vous en entendez ici. C'est là que nous allons comprendre que dans ce monde, il y a des gens, et il y a des gens ! Il y a des mystiques, il y a des trucs terribles ! Bon mes frères et soeurs, regardez allez s'il vous plaît ! Wow ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Que voyez-vous les frères soeurs ? Comme vous le voyez, on voit un dinosaun ! Et regardez juste en dessous, juste en dessous derrière la pierre qui est juste là, on voit des gens qui sont juste là, ils s'est cachés, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ne vont pas avec eux, ils sont même en dessous, ils s'est cachés comme ça parce que le dinosaun risque de les manger, de les bouffer, aïe 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 ! Et ce qui va se passer ici ? Quand cet enfant va invoquer que le démon de cette classe, les élèves vont prendre la fuite ! Et ce qui va se passer par la suite, nous devons l'écouter ! Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, tirez la cloche ! Et en cliquant si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez avoir accès à notre barre d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes, abonnez-vous maintenant et restez concentrés parce que c'est que nous n'allons même entendre ici ! Ça va même aller au-delà de tout ce que nous sommes en train de vous dire ! Soyez prêts, soyez chauds parce que Jésus est le Seigneur et ça va être chaud ! Avant d'attendre surtout que moi puissons mes frères et soeurs, je pense qu'il est important aussi, qu'on prie et qu'on demande à Dieu de nous soutenir dans cette dimension ! Alors les yeux fermés, nous devons dire Seigneur Jésus Christ, s'il te plait, viens nous garder, viens nous protéger, comme tous les dangers de ce monde, nous sommes dans un monde compliqué, s'il te plait Seigneur, viens nous protéger, viens nous garder, viens sur nos enfants qu'ils iront à l'école, leur entrée proche et que toi mettes loin d'eux toutes les personnes animées d'un mauvais esprit ! Que tous les esprits qui se trouvent parmi nous soient neutralisés par ta force et ta puissance Seigneur ! Et que tout ce qu'ils font autour de nous soit sans effet ! Merci Seigneur Jésus Christ, de veiller sur chacun de nos abonnés et même des futurs abonnés ! Que ta main puissance nous couvre aujourd'hui ! Que ta main puissance nous éloigne de tous les problèmes et tous les soucis ! Même de tout ce qui est lié aux démons, que les gens s'envoient contre nous la nuit ! Que les esprits de mort prennent la fuite aujourd'hui au nom de Jésus Christ ! Que ta main puissance Seigneur nous couvre aujourd'hui de ta lumière, de ta lumière, de ton action, de ta vie, de ta vie ! Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison, reçoivent la vie, la vie chez elles ! Merci Seigneur d'éviter toutes les familles qui sont tout de même à l'hôpital ! Parce que quelqu'un est malade, que ton vent, ton esprit de guérison, descendent là-bas aujourd'hui ! Et toutes les personnes qui sont poursuivies la nuit dans leur sommeil ! Que toutes les personnes reçoivent Jésus Christ dans leur vie et dans leur esprit ! Afin que le nom de Jésus Christ vienne les délivrer là-bas ! Merci Seigneur Jésus Christ ! Pour tout ce que tu nous apportes chaque jour ! Que ton nom si grand et si puissant soit béni ! Toi qui es la source de notre succès ! Amen ! Appréciez mes frères sœurs ! Appréciez mes frères sœurs ! C'est extraordinaire ! Ce que nous entendons ici, c'est la même chose, c'est la même extraordinaire ! Mais frères sœurs, si vous êtes prêts, nous allons compter jusqu'à toi ! Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? C'est la partie ! 1, 2, et 3, let's go ! Le deuxième élève, le troisième élève, il vient du monde des slaves ! Le monde des slaves, c'est le monde des roses christiennes ! C'est là qu'il y a le tronc de monsieur Christian Bernard, le représentant mondial de la rose croix ! Et de là aussi viennent des élèves, et même des étudiants ! Ils vont à des universités, et les élèves vont aussi à des écoles ! Et quel est leur travail ? Il pousse les gens à entrer dans la magie ! Aujourd'hui, ils portent tel habit ! Le lendemain, il vient avec tel véhicule ! Le lendemain, il a telle autre chose ! Tu commences à l'envier, quand tu lui poses la question, il t'initie à ces choses, tu entres aussi dans ces choses-là ! Tu ne peux pas peut-être avoir des cahiers, il te donne des cahiers ainsi que des stylos, il prend ton intelligence ! C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de roses christiens sont intelligents ! Je vais demander aux élèves, réussir aux études, c'est avec Jésus ! Tu peux avoir le diplôme, mais on amène cela dans le monde de la sorcellerie ! Tu commences à être comme quelqu'un qui n'a pas étudié ! Et même l'intelligence que tu avais va s'épuiser ! Quand tu viens de l'école, passe à l'église ! Si tu étudies le matin, fais un effort de passer à la prière matinale, et après tu vas à l'école ! Et tous les chrétiens ! Et la chrétienté c'est la prière du matin ! Pourquoi je te dis cela ? La nuit les sorciers font des complots ! Le matin ! Vous verrez que d'autres sorciers, le matin, il va verser certains déchets en pleine route, alors qu'il a une belle maison chez lui ! Et pour nous les hommes, si tu piétines ces choses, vous verrez que les testicules commencent à faire très mal ! Et pour les femmes, elles vont constater une douleur au bas-ventre, elles ne feront même aucun travail ! Heureusement pour nous enfants de Dieu, si tu piétines cela, et cela c'est dingue ! Parce qu'à travers toi, beaucoup de gens seront délivrés, tout le monde pourra marcher sur ce chemin ! La condition ! La prière matinale ! C'est une arme pour nous enfants de Dieu ! Ce qu'on a fait pendant la nuit ! Toi, tu renverses cela dans la prière ! Notre commune de la Kenya, Dieu a beaucoup aidé cette commune ! Vous allez voir que le matin, toutes les églises prient, il y a vraiment une forte influence le matin ! C'est pourquoi il y a même d'autres païens, avant d'aller dans ces affaires, ils passent d'abord par l'église ! C'est pourquoi Dieu a beaucoup élevé cette commune, et c'est une commune où il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent ! Nous étions en classe ! Il m'a dit aujourd'hui, je vais faire une chose extraordinaire, que cela ne te pousse pas à fruits, que tu ne sois pas étonné ! Toi, tu vas me suivre, nous allons sortir ensemble ! Et ce que je veux dire, beaucoup qui ont mon âge, et ceux qui sont plus âgés que moi, connaissent la chose ! À 10h30 ! Et nous sommes rentrés de la récréation, nous avons commencé à étudier ! Il a commencé à chanter en arabe ! Et quand il a commencé à chanter, le tableau a changé de couleur, c'est devenu rouge ! Et toute la classe était en train de voir, ce n'était pas seulement moi, toute la classe voyait cela ! Et il a sorti une écriture qui disait, je cherche Kapinga Marie-Thérèse ! Et tous les élèves ont fui de la classe ! Cet esprit-là était terrible, les gens avaient connu des accidents, beaucoup étaient morts parce que cet esprit avait quitté le monde des ténèbres pour attaquer les gens ! Ce n'était pas seulement à notre école, dans toutes les écoles catholiques, le même jour ! Ce jour-là, tous on était en train de fouiller, cet esprit a quitté le monde des cimétières, et c'était une personne qui avait évoqué cet esprit-là ! Pourquoi l'église, nous devons laisser un seul sataniste bouger toute une ville de Coloésie ? Pourquoi ? Et les grands du pays ont envoyé un évêque pour qu'il aille prier pour les écoles ! Cet évêque-là n'avait pas prié au nom de Jésus ! On devait envoyer les passeurs des églises de réveil ! Cet évêque n'avait pas prié au nom de Jésus ! Il a porté la soutane ! Il avait porté une soutane, et à ces soutanes-là, il y a souvent des dessins ! Et ces dessins-là, on les appelle les symboles kabbalistiques ! Les Romains appellent ça les pentacles diaboliques ! Les Romains n'adorent pas ces Jésus que nous, nous adorons ! Dans la magie blanche, il y a trois Jésus ! Le premier, Christ-Roi, c'est le Jésus des Romains ! On commémore son anniversaire le 25 novembre ! Ce Christ-Roi, c'est un faux Christ qui est dans le monde Armstrong ! Écris bien cette date, c'est le 25 novembre ! Beaucoup d'églises adorent ce Jésus-là, croyant que c'est le Jésus qui était ressuscité le troisième jour ! Ce n'est pas celui-là ! D'autres prennent même ce Jésus-là, ils le mettent sur une croix, ils viennent même se posterner, nous nous faisons la prière d'autres font des invocations ! Si quelqu'un te dit qu'il a vu Jésus à la croix en train de saigner, ce n'est pas Jésus ! Jésus est à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour toi et moi ! Ce sont des images qu'il voit dans certaines églises, ce n'est pas ce Jésus-là, il met cela dans la tête et il fait même des rêves ! Le deuxième Jésus, on l'appelle Jésus de Londres ! C'est celui-là qui amène le succès dans les affaires, dans le sport, dans la musique ! Quand tu es en train de l'invoquer, tu auras tellement du succès ! C'est pourquoi beaucoup de musiciens mondains ont l'habitude de l'appeler Jésus de Londres, de les citer dans les chansons, n'achètent pas ces chansons-là, croyant qu'ils sont en train de citer Jésus ! C'est faux ! Et le troisième Jésus d'Afrique ! Jésus d'Afrique ! Chez l'Ngunga et d'autres religions, on l'appelle de ce nom-là ! Et au nord Katanga, vous allez même voir qu'il y a certaines traces où il avait marché sur certaines pierres, et c'est ce Jésus-là que certains sectes adorent ! Amen ! Amen ! Et cet évêque-là est venu avec de l'encens, il a fait des invocations, et comme cet esprit-là a vu certains signes kabbalistiques, cet esprit a honoré le prêtre et il est parti ! Et c'est ce signe kabbalistique ! Et c'est ce signe kabbalistique ! Tu verras cela à leur soutane ! Et s'ils portent cela, Cela représente Christ-Roi ! C'est le faux Christ ! Nous n'avons pas le temps de citer certaines églises, mais tu verras ce dessin sur certaines églises ! Et quand ils veulent faire la délivrance, même si tu n'as pas de démons, ils vont mettre ces signes autour de toi, et tu vas même tomber, c'est ce signe qui va te faire tomber ! Si dans la maison il y a de tels signes, il va enlever cela parce que ce sont des symboles kabbalistiques, des signes du diable ! Il y a des gens qui ont des signes du diable, des choses du diable, il peut prier, chasser des démons, les choses ne vont pas, lui-même ne parvient pas à discerner qu'il a des choses du diable ! Et la Bible témoigne de ces faux Christ ! Marc chapitre 13 Marc chapitre 13 Verset 22 Je sais que la Bible est la seule ! Canal Ville Nouvelle Radio Canal Ville Nouvelle Marc 13, 22, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus ! Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible ! Amen ! Les faux Christ existent ! Il y a aussi des faux prophètes ! Après 4 jours Après 4 jours Nous sommes rentrés à l'école, nous avons commencé à étudier L'église écoute Le sorcier sanguin C'est lui qui a la sorcellerie du sang S'il veut tuer quelqu'un, il peut déclarer à 18h Dès qu'il sera à 20h, tu pourras même mourir ! Si le sorcier te combat fortement en esprit Il échoue cela Et maintenant il vient te combattre physiquement Il vient maintenant physiquement Si tu lui poses une question, il te répond sèchement Si tu mets tes habits au fil, il va enlever tout cela et jeter par terre Il va même taper tes enfants pour te chercher vis-à-vis Si c'est une maman Je peux être dans une pièce Il vient chez moi à la maison Il peut y avoir des gens dans la famille qui ont des grandes maisons Comme il cherche ma femme, il viendra seulement habiter dans cette seule pièce Il a commencé le combat spirituellement, il a échoué Maintenant il s'approche physiquement Et la maison où j'habitais, la maison juste d'à côté Il y avait une maman qui était sorcier Elle avait vraiment haï ma mère Elle était en train de se tirailler à cause du terracier Quand elle balayait, des choses venaient de l'autre côté Il y avait tellement de tiraillements Et quand j'allais dans le monde de la sorcellerie Je contrôlais pour savoir son niveau Alors j'ai découvert qu'elle avait un niveau très bas dans la sorcellerie Et elle n'avait pas le troisième oeil de la sorcellerie Et pour entrer dans le monde de la sorcellerie Elle avait l'habitude d'abandonner ses yeux physiques pour prendre d'autres yeux Et quand elle rentrait, elle faisait le même mouvement Et un jour je disais ceci à ma maman Tu sais pourquoi cette maman t'insulte ? C'est parce qu'elle te voit Maman ne savait pas ce que j'étais en train de dire Le matin elle va se réveiller pour insulter ma mère Et je disais ma mère, elle t'insulte parce qu'elle te voit Un jour j'ai calculé parce qu'on sortait à une heure du matin J'ai attendu qu'elle sorte la première pour que je la suive Et quand elle s'est envolé, j'étais en train de la suivre Et quand elle est arrivée au lieu de rencontre, elle a enlevé ses yeux pour rentrer Et j'ai récupéré ces yeux-là, j'ai donné à ces enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres Pour qu'ils puissent manger cela Et les yeux dans le monde de la sorcellerie, ça a presque le même goût que les œufs Elle ne savait pas que ses yeux étaient en train d'être bouffés par les enfants alors qu'elle était dans le camp de la sorcellerie Mais non, quand elle voulait quitter ce monde-là Elle a cherché ses yeux, elle n'a pas pu trouver cela Mais le lendemain, elle n'a pas pu voir parce qu'elle était aveugle Et on est allé avec elle dans tous les grands hôpitaux On est allé même avec elle en Afrique du Sud Elle est restée aveugle Et depuis lors, elle n'insultait plus ma mère Si tu insultes quelqu'un, c'est quand tu vois la personne Et la maman ne savait pas ce que je lui disais Elle est restée aveugle Pourquoi ? Parce que dans le monde de la sorcellerie, elle avait refusé de sacrifier quelqu'un pour avoir des yeux Parce que Satan détruit beaucoup de gens Amen Maintenant dans la commune de la Kenya C'est lui qui était bourgoumestre des sorciers C'est lui qui était bourgoumestre, chef de tous les sorciers de la commune de Kenya Elle était mort, on a placé une femme à ce poste-là Quand elle est allée à l'Odja, on lui a donné ce titre On lui a donné un grain pour qu'elle puisse planter ça derrière sa maison Elle a semé un grand grain parce que tous les grands sorciers avaient donné des grands cadeaux à sa fête Cet arbre, c'est un arbre de la sorcellerie, personne ne pourra le voir seulement les sorciers Elle avait douze enfants Et cet arbre a produit douze fruits Église, il n'y a pas une aussi mauvaise chose sur la terre comme la sorcellerie Douze enfants Qui avaient beaucoup étudié Qui avaient du bon travail Ils ont acheté des grandes choses à leur père Ils ont même demandé à leur père d'abandonner le travail parce qu'ils avaient de l'argent pour le soutenir Leur maman était une grande sorcière, personne ne pouvait découvrir parce que personne n'avait donné sa vie à Jésus Amen Et cet arbre a produit des fruits Et la première année, on a poussé un vent contre l'arbre Et cet arbre a été secoué Le premier fruit est tombé Et un de ses fils a connu un accident, il est mort C'était juste un deuil, ils ont pleuré, c'était fini Et la deuxième année, on a encore poussé un vent Un deuxième a connu un accident, il est mort Et c'était la même mort Et la troisième année, l'autre a été tamponné par un véhicule Et elle était en train de tuer les personnes importantes dans la famille Celle qui aidait la famille Maintenant c'était devenu dans une année deux enfants Sur 12, ils ne sont restés qu'à 3 Et la famille faisait même peur Maintenant un de ses fils s'est élevé Et il est allé poser des questions à sa maman Comment c'est fait-il que nous mourons de la sorte ? D'autres s'élèvent même pour aller chercher des solutions Comment est-ce que nous pouvons périr de la sorte ? Et cet homme n'avait pas mal agi parce que c'était sa mère Il s'adressait à sa maman Quelqu'un s'il a la sorcellerie Ce n'est plus ta maman Il a déjà commencé une autre famille dans le monde de la sorcellerie C'était à 9 heures La maman était tellement fâchée Elle n'avait rien répondu Elle est allée s'endormir Et quand elle s'est endormie Elle a fait un voyage pour aller dans le monde de la sorcellerie J'étais du côté du marché de Mouimbila J'ai entendu qu'on m'a appelé par mon nom que j'avais dans la sorcellerie 3 fois Et on m'a demandé de venir rapidement Et j'ai fait un tour devant une toilette d'une personne Sept fois et je l'ai rejoint là-bas où elle était Et beaucoup de gens connaissent cet endroit-là, le triangle C'est l'endroit où les sorciers de Mouimbashi se rencontrent Et les gens étaient en train de passer pendant la journée Nous, nous sommes descendus Les sorciers en sorcelles même pendant la journée C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse Tu vas te reposer que quand tu mourras pour aller te reposer Et elle m'a demandé d'appeler celui qui était chargé de mission C'est tout un gouvernement Je me suis rendu au marché, c'était un papa qui était tailleur C'était un terreur, il a juste vu un chat qui est passé entre ses pieds Je lui ai déjà communiqué le message Il a fait semblant de s'endormir, il a juste fait le voyage astral Les gens croyaient qu'il s'était endormi alors qu'il avait déjà voyagé Il avait le totem d'Ibu, subitement il est aussi descendu dans le monde des ténèbres Église, la façon dont il descend dans le monde de la sorcellerie, si tu es accroché aux choses de Dieu, tu auras même peur Et cette maman a commencé à accuser son enfant qu'elle avait gardé pendant 9 mois dans son ventre Et elle a demandé d'ici 21h j'aimerais avoir sa tête Église, aime les choses de Dieu, tu ne sauras pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres Si tu es branché au trône de Dieu, à l'oeuvre de Dieu, Dieu s'occupera également de tes ennemis Donc tu n'auras pas de crainte Moi comme je sers le Seigneur, je n'aime plus m'intéresser aux sorciers Et les gens me posent la question, comme tu témoignes, là tu n'as pas peur J'ai un esprit supérieur, de qui aurais-je crainte Moi je m'occupe des choses de Dieu, Dieu à son tour va s'occuper de ceux qui me pourchassent Et nous avons commencé à faire le plan Et à 18h30 nous avons fini avec le plan Nous avons sorti 12 mamans Et sa maman était aussi parmi les 12 Nous avons appelé le démon Verdelette qui est chargé de la sorcellerie Nous avons transformé ces mamans-là en gardes civiles Qui étaient armées Mais ce n'est pas un problème Parce qu'il y a eu de l'oeuvre de Dieu Un problème qui est un problème Il y a eu de l'oeuvre Par exemple, j'ai dit que c'est important Avec moi, je n'ai pas la même chose Parce que j'ai trouvé de la présence Mais j'ai tenu à l'oeuvre, je suis de l'oeuvre Mais je n'ai pas la même chose Et tout ne� a pas le dit Mais je n'ai pas le dit Mais je n'ai pas le droit Mais je n'ai pas le droit Vous n'ai pas le droit Mais on n'a pas le droit Mais les gens me n'ont pas le droit Tout d'autres qui restent Il a acheté au volant M'amukuta sha kulana damu y guna muangika ni kape ni barei mu pika Kale kape ni kantu chila Ni kintu kia kwanjika Jubiloja vika lage suri Kitansa tu m'koneshaka mu nyumba Sabele galaga na kape ni kantu chila Wao kayuwe Ile kape ni kantu chila Ni bunduki aki ya mbuloja na pika naka So atumunto kwa napita mu bala bala Unona ni puntula na nanguka Damu ina mutoka Anakataru Jo ile bunduki vila ni galaga Ni garani arme ya mu pika Ile kape ni kantu chila Toi qui est en Jésus, cette arme-là ne peut pas t'atteindre. Commençons à remercier le Seigneur, même pour des choses qu'on ne voit pas. La vie que tu as déjà, c'est la grâce de Dieu. Et ce frère était en train de travailler. Il avait beaucoup d'argent. La sorcellerie n'avait pas peur de cet argent. Ces mamas-là se sont transformées et nous sommes allés au cercleur. Nous avons pris deux cercleurs, nous avons changé ça en Peugeot 504. Et nous les avons placés dans le véhicule. Et les véhicules ont quitté le cimetière. Et ils ont franchi l'avenue Sendoué. Et tout le monde était en train de voir que c'était des gardes civiles, c'était des soldats. Et ils ont entouré la maison de ce frère-là. Et ils ont détruit tous les vitres. Sa femme est sortie. Ce sont des choses qui se sont passées physiquement. Parce que je t'ai dit, lorsque le sorcier échouffe spirituellement, il t'attaque maintenant physiquement. C'est d'abord la femme qui était sortie. La femme a demandé à ces soldats-là de prendre de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin de cet argent. Nous avons poursuivi ton mari. Et quand il a quitté juste la maison, c'est lui qui était en train de tirer, c'était sa mère. Et la façon dont on était en train de tirer les balles, la femme avait déjà tenu son mari, mais les balles touchaient seulement le mari, pas la femme. Et toute la tête était bousillée. Et toute la commune de Kenya était en train d'entendre cela. Comme c'était des choses de la sorcellerie, les gens étaient, c'est réservé d'aller voir cela. Et dans l'autre commune de la Kenya, s'il y a seulement des coups de balle, il y a des gens qui sont éveillés pour aller voir seulement qui est en train de tirer. Et ces gens ont quitté cette maison-là, ils sont passés. Et quand les gens sont venus, Le lendemain, il y avait des troubles dans la commune de la Kenya. Ils ont même pris ce corps pour aller déposer ça au gouvernement, alors que ce n'était pas les gardes civiles qui ont causé cela. Les gardes civiles étaient inoncents. Et le lendemain, ils étaient à la parade, ils étaient en train de se poser la question s'ils avaient fréquenté la commune de la Kenya. C'est pourquoi il faut prier pour nos frères, les militaires. C'est seulement le membre de ta famille, il peut prendre ton visage et prendre une tenue pour aller tuer quelqu'un. Et toi, on viendra te tuer pour cet événement. Tu es inoncent. Et même dans la sorcellerie, il y a des soldats. Et même dans la sorcellerie, il y a des soldats. Les sorciers changent tellement de méthode, ils peuvent se transformer en un soldat, ils t'amènent une convocation, le fait que tu vas seulement avec lui, ils tirent sur toi. Et quand la famille va chercher à connaître qui a tué, on se dira que c'est un soldat alors que c'est le sorcier. Et sa maman était même à côté du chariot en train d'accompagner le corps vers le gouverneurat alors que c'était elle qui avait tué ces messieurs-là. Et ce qui était fait dans le monde de la sorcellerie a engagé tout le monde. Église, il y a des choses où tu ne dois pas t'y mixer. N'entre pas dans des mouvements de masse, tu peux entrer dans un mouvement de masse, il y a des troubles, et quand on te brise la tête, c'est juste quand le mouvement va prendre fin. Ils sont restés à deux dans la famille. Heureusement que les deux se sont donnés dans les choses des yeux, aujourd'hui ils sont là. Et aujourd'hui cette maman est devenue comme folle. Et le diable, si tu n'as pas des gens à offrir, il va maintenant détruire ta propre vie. Écoute maintenant la conséquence que subissait la femme que j'avais dans le monde des ténèbres. Être marié par un mari sorcier, ou bien épouser une femme sorcier, à moins que tu aies une forte prière. La femme, même parce que j'avais du succès, j'étais à côté des hommes politiques, mais la nuit elle voyait des mauvaises choses. Et lorsqu'elle était enceinte pour la première fois, quand elle voulait enfanter, accoucher, elle a vu ma tante avec un bâton. Elle voyait comme dans une vision, comme en train de rêver, comme dans la réalité. Et cette histoire-là, elle lui a administré un coup au niveau de la hanche. Et elle avait donné naissance à un mort-né. Et cette histoire, elle m'avait dit ça. C'est pourquoi elle n'avait pas d'enfant cette femme-là. Et la nuit, quand j'étais endormi, je sentais comme si j'avais froid. Il y avait un certain vent qui entrait dans la maison. C'était ma tante qui était à côté de moi sur le lit. Qui va prendre ma femme et la jeter par terre. Et nous allons tout faire. Et le matin, ma femme s'est retrouvée par terre. Et moi, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu peux te retrouver par terre alors que le lit est très grand? Et le mari qui a la sorcellerie peut faire des choses et est en train de vous accuser, vous qui êtes innocent. Amen. Remarque que si tu as un mari qui ne prie pas, Si tu es un mari qui est dans la sorcellerie ou bien dans l'occultisme, Si toi, tu commences à beaucoup prier, Ce mariage-là sera instable. Il va te pointer du doigt que tu es sorcière parce que tu l'empêches de travailler. Il va te dénoncer partout comme étant une sorcière alors que c'est lui qui est sorcier et il fait cela pour que les gens ne découvrent pas cela. Si tu es locataire chez quelqu'un qui est sorcière, tu ne feras pas deux mois. Joui yani, sa'ukuna homba, kuna mufunga tenda che kuchanga. Vale tu nengia mcontakte na mungu, waw, mkemeye. Aan, bengine banonaka sa baloji ilfo paka kubakeme. Aan, wukuna muremercie mungu, wukuna mwadoré. Deja uwezu ya mungu, wikuna shuka, wikuna reyone mnumba. Mativite demoniaki yote inashimama. Ça ce sont des signes, tu verras, dès que tu seras en train de bénir le Seigneur, il ne saura pas opérer parce que la présence de Dieu va anéantir toute activité démoniaque. Et le matin, tu verras un signe, même quand tu vas saluer cette personne-là, elle ne pourra pas répondre. Si vous recevez un visiteur, qui vient d'un certain village ou de n'importe où, la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord remercier le Seigneur, recommander tout son séjour dans votre maison, et vous verrez, s'il travaille avec un système de la sorcellerie, tout sera paralysé. S'il devait faire une année, il fera deux jours. Vous avez entendu ça ? S'il devait faire une année, il fera deux jours. Et je vais arriver à ce chapitre-là. Quand j'ai tellement poussé dans la magie, Satan m'avait donné une mission d'aller remettre une lettre à un pasteur. Heureusement pour ce pasteur-là, comme c'était un homme de prière, je n'avais pas su. C'était du temps où on avait refusé aux églises de réveil de prier pendant la nuit. Et à Lubumbashi, on avait même fermé une grande église. Ce n'était pas pour la prière. Le pasteur de cette église-là était rose-christien. Il était allé auprès de ce grand-là que j'étais en train de garder. Il a volé sa bague. C'est la raison pour laquelle on avait fermé cette église. Ne dites pas qu'il y a de tels et grands passeurs. Le grand passeur, c'est celui-là qui craint l'éternel. Tel qu'il est grand, c'est aussi la grandeur des problèmes qui sont derrière lui. Mes frères et sœurs, c'était le témoignage puissant. Et ce témoignage est à partager. Partagez, abonnez-vous pour que ce soit sous-ballé. Si vous n'avez pas d'accord, abonnez-vous sur notre chaîne. Ne nous manquez pas la prochaine vidéo qui risque d'être un autre témoignage puissant que l'avenir. Ça va être extraordinaire. Ça va apparaître même aussi sur l'écran ici. En dessous, il y a ce rebond. Cliquez là-dessus pour voir ce qui va se passer par la suite. Restez connectés.